Hello tout le monde, c'est Agathe de La Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libre d'être même à 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette question que l'on peut se poser avant de s'engager dans un accompagnement de coaching individuel. Comment être certaine de bien choisir son ou sa coach ? Et selon moi, il y a vraiment deux questions essentielles à se poser pour être certaine de faire le bon choix. La première, ça va être de vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ? Quel objectif j'ai envie d'atteindre avec ce coaching individuel ? Et est-ce que la personne qui va m'accompagner, le coach ou la coach, est elle-même, lui-même, passée par ce chemin ? Et est-ce qu'il ou elle a réussi justement à accomplir ce que j'ai envie de réaliser aujourd'hui ? C'est vraiment essentiel pour le coaching de trouver quelqu'un qui a vraiment déjà fait accomplir ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette personne va être plus à même de comprendre dans quelle situation vous êtes aujourd'hui puisque c'est censé être la situation dans laquelle la coach était quelques mois, années auparavant. Et du coup, en plus, ce qu'elle va pouvoir vous transmettre en vous accompagnement, eh bien c'est justement le chemin qu'elle a suivi pour atteindre l'objectif voulu. Et ça, c'est vraiment très très important parce que même si la coach fait preuve d'empathie et a une bonne écoute, eh bien si en plus elle a vécu ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien elle va pouvoir se mettre à votre place, elle va pouvoir vraiment comprendre aussi, eh bien les coups de mou par lesquels vous passez. Elle va savoir du coup bien vous rebooster parce que cette personne est passée par les mêmes étapes que vous. Donc ça, c'est vraiment vraiment très important et puis ça marche pour tous les coachings. Moi, je le vois aujourd'hui, je regarde beaucoup de sites de naturopathes, de coachs en nutrition parce que je souffre d'une candidose intestinale et je le vois, les personnes qui me parlent le plus, ce sont celles qui ont décidé de se spécialiser dans la candidose parce qu'elles sont elles-mêmes passées par là et puis qu'elles ont réussi à se guérir d'une candidose. Et je le vois, il y en a d'autres qui proposent aussi des services d'accompagnement pour la candidose mais ne sont pas passées par là et on sent tout de suite que c'est pas la même énergie et qu'elles ne vont pas nous comprendre aussi bien que quelqu'un qui est passé par ce que l'on vit aujourd'hui. Ça va être pareil pour si vous avez envie de perdre du poids, une reconversion professionnelle. Moi, aujourd'hui, je peux accompagner mes clientes et mes clients sur ce chemin parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de trouver sa voie, de trouver ce que j'appelle sa mission de vie. Pourquoi ? Parce que moi, pendant 14 ans, j'étais perdue. Professionnellement, je ne me sentais pas à ma place. Je savais tout ce que je ne voulais plus, mais je n'avais aucune idée de ce vers quoi je pouvais me diriger. Et aujourd'hui, quand j'accompagne mes clientes et mes clients, je me base sur mon vécu, sur mon expérience. Et ça, c'est essentiel. Je pense vraiment que c'est ce qui fait la différence parce que, voilà, je suis vraiment en mesure de comprendre ce par quoi il ou elle passe et, eh bien, justement, de pouvoir les rebooster, les remotiver, les comprendre aussi. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel pour un coaching, notamment coaching individuel. Et puis, la seconde chose qui est vraiment essentielle aussi, c'est... Alors ça, c'est vraiment très, très personnel. Ça va être une question de feeling. C'est super important que vous ayez un super bon feeling avec la personne qui va vous accompagner. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir au moins échangé, si vous avez des séances de coaching individuelles, d'avoir échangé avec la personne au préalable pour valider que vous êtes sur la même longueur d'onde, la même énergie, que vous partagez les mêmes valeurs parce que les valeurs, c'est hyper important dans le coaching. Donc, vraiment, vraiment valider que vous vous sentez appelé par cette personne et que, eh bien, ça fit, ça match, que le courant passe et puis que vous parlez le même langage aussi. C'est super important. Et oui, vraiment, cette notion de valeur, vous l'avez peut-être vu, j'ai pété un petit plomb vendredi parce que j'en avais marre de ces personnes qui réservent des séances clarté que j'offre, donc qui sont des séances gratuites où je donne de mon temps, j'offre de mon temps, mon temps qui est précieux. Et puis, ces personnes prennent rendez-vous et puis, ben non, elles se pointent pas, elles oublient, voilà. Et certaines personnes, ça ne leur pose aucun scrupule, aucun problème de ne pas se présenter à un rendez-vous qu'elles avaient pris, donc de ne pas honorer leur rendez-vous. Et alors qu'en plus, je suis quand même assez bien organisée, donc ces personnes-là reçoivent des mails de rappel, des SMS de rappel une heure avant leur rendez-vous, donc il n'y a pas vraiment d'excuses à oublier une séance clarté avec moi. Alors après, si, il y a des excuses quand il y a des histoires familiales ou ce genre de choses, je suis tout à fait en mesure de comprendre quand il y a des imprévus, ce genre de choses, mais oublier une séance, pour moi, c'est pas envisageable. Et du coup, je le dis toujours, je choisis aussi les clientes avec qui je décide de travailler. C'est aussi pour ça que les séances clarté que j'offre sont faites pour bien valider qu'il y a ce courant qui passe entre la cliente ou le client et moi-même, dans les deux sens vraiment, et bien que l'on va partager les mêmes valeurs. Parce que moi, deux valeurs qui sont essentielles à mes yeux, c'est le respect et puis la ponctualité. Donc, quand je vois ces personnes qui prennent rendez-vous, qui n'honorent pas leur rendez-vous et puis qui, voilà, n'ont pas grand chose à faire d'avoir loupé leur rendez-vous, de m'avoir fait perdre mon temps, et bien je me dis finalement que c'est pas plus mal comme ça parce que je sais que je n'aurais pas aimé travailler avec ces personnes-là. Parce que si une personne ne peut pas entendre que quand on a rendez-vous, c'est hyper important pour moi d'être ponctuelle et que si on a rendez-vous à 10h et qu'elle arrive à 10h15, la séance s'arrêtera quand même à 11h, parce que mon temps est important et précieux et puis que tout ça, c'est une question de valeur et de respect, et bien je ne pourrais pas travailler avec cette personne et puis cette personne ne se sentira pas non plus à l'aise lors des coachings. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça et justement ce petit coup de gueule que j'ai passé vendredi, il y a des personnes qui m'ont répondu en étant très agressive, en me disant que j'abusais, qu'il fallait que je me calme, que c'était bon, oublier un rendez-vous, ce n'était pas grave, que leur esthéticienne, puisque celle du vendredi matin avait aussi oublié son rendez-vous chez esthéticienne la veille, et que son esthéticienne n'avait pas fait un flanc comme moi, c'est très bien. Ces personnes-là, au moins, on n'est pas dans la même énergie, je ne pourrais pas les accompagner. Alors que j'ai eu plein d'autres personnes qui m'ont répondu en disant et je vous remercie de tout cœur, je n'ai pas encore pris le temps de répondre à chacun de vos mails et chacun de vos commentaires sous mes posts sur les réseaux sociaux. Et voilà, vous qui m'avez dit que vous me compreniez, que pour vous aussi, le respect des autres était super important, et c'est ce que je dis toujours, et bien souvent, les personnes qui ne respectent pas les autres ne se respectent pas elles-mêmes. Et moi, aujourd'hui, ce que j'apprends à mes clientes, c'est aussi à se respecter. Et du coup, ça passe aussi par le respect des autres. Donc, pour moi, c'est essentiel aussi de me respecter. C'était ça aussi le message que j'avais envie de faire passer dans mon authenticité, de dire, ben non, stop, on n'a pas le droit de prendre rendez-vous avec moi et puis de ne pas honorer les rendez-vous et encore moins, sans prévenir. Parce que, bien sûr, si on me prévient, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, je pense que c'est très, très important. Et d'ailleurs, toutes les personnes avec qui j'ai échangé hier en séance Clarté me l'ont dit, voilà, qu'elles avaient en plus adoré les partages que j'avais faits parce que ça prouvait mon authenticité. Parce que ça aussi, c'est une de mes valeurs. L'authenticité, la transparence, l'honnêteté, en fait, vraiment de, voilà, de me révéler tel que je suis. Et tout ça, c'est vraiment essentiel. Si vous n'accrochez pas à l'énergie de la personne, de la coach qui va vous accompagner, ça ne pourra pas fonctionner. C'est vraiment un feeling dans les deux sens. Donc, vraiment, si aujourd'hui vous hésitez à vous faire accompagner, il y a deux questions essentielles à se poser. Est-ce que la personne que j'envisage pour cet accompagnement a bien atteint l'objectif que je veux atteindre ? Est-ce qu'elle est bien passée par ce que je vis aujourd'hui ? Est-ce qu'elle sera en mesure de me comprendre ? Est-ce qu'elle sera en mesure aussi de me remotiver quand j'aurai des coups de mou ? Parce qu'un accompagnement de coaching sur plusieurs mois, on a obligatoirement des coups de mou régulièrement. Là, j'ai une de mes clientes aujourd'hui qui m'a dit j'ai pas atteint mes objectifs, on annule la séance. Non, on fait quand même la séance parce qu'elle a justement besoin d'être boostée, d'être remotivée. Et c'est essentiel que la personne qui vous accompagne soit en mesure de le faire. Donc ça, vraiment la première question. Est-ce que cette personne a vécu ce que vous vivez aujourd'hui ? Et est-ce qu'elle a accompli ce que vous souhaitez réaliser ? Et puis la seconde, écoutez votre cœur. Est-ce que, voilà, vous vous sentez appelé ? Est-ce que le feeling passe ? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs ? Est-ce que vous avez, voilà, la même énergie ? Tout est question toujours d'énergie. Et ça, c'est vraiment, est-ce que vous ressentez ? Vous vous sentez dans la même énergie que cette personne ? Et est-ce qu'elle vous inspire ? Bien sûr, ça, je ne l'ai même pas dit, mais ça me paraît être une évidence. C'est essentiel que la personne qui va vous accompagner puisse vous inspirer. Voilà, ah, il y a du monde ! Hello Nathalie ! Hello Elodie ! Hello Nati ! Super ! Ah, ça me fait plaisir ! Comme d'habitude, mettez-moi des petits likes, des petits cœurs. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup de personnes se posent cette question. Et ce n'est pas évident. Moi, à chaque fois que j'ai choisi un ou une coach, je me posais la question, est-ce que je choisis bien la bonne personne ? Mais vraiment, c'est ces deux questions essentielles qui vont faire que vous pourrez être quasiment sûr à 100% que vous choisissez la bonne personne pour vous accompagner. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, eh bien, vous vous sentez perdu, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, qu'au niveau professionnel, eh bien, vous sentez que votre vie manque de sens, eh bien, je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. Comme je disais, ça va être l'occasion justement de voir si on a envie de travailler ensemble, de quelle manière je peux vous accompagner. Et puis, en même temps, de mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, puis d'identifier les blocages qui vous empêchent d'avancer vers cette vie pleine de sens, épanouissante et qui vous permettra de vous accomplir. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com Vous avez un onglet séance clarté. Vous cliquez dessus, vous suivez les indications. C'est très simple. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, je vous envoie plein de belles énergies colorées. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.